Le débat des éditorialistes, bonsoir Soazig, bonsoir Geoffroy, la manif pour tous a-t-elle encore un poids politique ? Oui, moi je pense qu'elle en a un, elle en a... Alors effectivement, on voit, les cortèges sont de plus en plus minces par rapport à ce à quoi on pouvait assister au plus fort de la lutte contre la loi Taubira, mais qu'est-ce qui s'est passé en tout début de quinquennat ? Il faut se souvenir que cette loi, ça a pris des mois et des mois à l'Assemblée avant qu'elle soit réellement votée puis promulguée, et donc ça a levé quelque chose dans le pays, qu'on soit d'accord ou pas, c'est quelque chose qui existe. Là on voit que c'est un mouvement qui existe mais qu'il n'y a pas vraiment de réalisation politique. On avait vu que sens commun, l'émanation politique de la manif pour tous avait réussi à s'infiltrer, si j'ose dire, dans certains conseils régionaux, certains conseils politiques, certaines formations politiques, les républicains notamment. Mais ça va, bien sûr, c'est la première vraie traduction politique de la manif pour tous, c'est sens commun, mais il y en a beaucoup d'autres, c'est-à-dire que vous avez raison, la mobilisation est aujourd'hui beaucoup moins forte qu'à l'époque, maintenant elle reste quand même assez forte quand on compare à tous les cortèges qu'il y a eu dans l'année, notamment la loi travail, etc. Je ne sais pas s'il y avait 24 000 personnes ou un peu plus, ce que disent les organisateurs, ça reste quand même beaucoup de monde pour quelque chose, il n'y a pas d'enjeu aujourd'hui autour de la manif pour tous, il n'y a pas de loi qui sont en train de combattre. Et ensuite il y a eu évidemment toutes ces émanations, il y a eu sens commun, il y en a aussi dans l'associatif, il y en a même dans l'humanitaire, il y en a quasiment sur tous les points de vue du tissu politique en France, des gens qui se revendient dans la manif pour tous et qui s'engagent sur ces valeurs-là. C'est ça aujourd'hui, en fait finalement la vraie irradiation de ce mouvement, elle est un peu invisible pour l'instant, mais dans les années qui viennent, c'est des gens qui ont choisi de faire un combat sur le long terme, elle sera beaucoup plus visible. Il y avait des élus républicains et FN dans le cortège cet après-midi, mais pas de candidats à la primaire de la droite et du centre, à l'exception de Jean-Frédéric Poisson. C'est trop clivant pour peu de rentabilité électorale ? Je ne sais pas si c'est une question de rentabilité électorale, je pense que c'est une question aussi de positionnement, c'est-à-dire que les candidats à la primaire, les républicains, ont décidé non pas de mettre la famille en avant, mais de mettre les sujets économiques, de mettre les sujets identitaires. Alors vous allez dire que ça pourrait rejoindre, sauf que le champ entre justement de l'identité, celui qui dit qu'il faut défendre l'identité française, Nicolas Sarkozy, c'est ça sans doute qui a perturbé aussi les personnes de la manif pour tous, c'est qu'il a eu un comportement assez erratique sur ces questions, c'est-à-dire qu'il a commencé par dire, bon ben voilà, je veux bien abroger la loi Tobirot, ça ne coûte pas bien cher si ça vous fait plaisir, ça c'était lors d'un meeting avec Sens commun. Après dans son livre, dans son premier livre qui sort au mois de janvier, il revient là-dessus, donc il est totalement inaudible sur ces questions-là, donc finalement c'est pour ça aussi que le FN est là, le FN qui est aussi divisé sur ces questions, mais on voit que c'est le FN d'après en fait, c'est Marion Maréchal-Le Pen qui reprend le flambeau. Depuis 2012, il y a eu les attentats, donc la famine n'est plus la priorité de certains partis, notamment la droite ? Je pense que vous avez absolument raison, je pense que c'est en fait aujourd'hui trop peu de rentabilité électorale à leurs yeux pour un engagement quand même qui est assez dur à assumer. Moi j'ai vécu comme Sozic de l'intérieur, j'ai vu tous ces gens qui sont aujourd'hui candidats à la primaire se poser la question de leur positionnement. Au final, il faut peut-être rendre hommage à Nathalie Kosciusko-Morizet qui depuis le début, elle, a choisi de se passer de ça. Tous les autres, Copé est allé manifester, Sarkozy les a flattés, Alain Juppé a essayé à plusieurs moments de les flatter aussi, François Fillon aussi également, et finalement, ils ont tous à un moment donné ou à un autre renoncé à assumer ce combat parce qu'ils se sont dit finalement on va passer pour des réacs, des conservateurs, des cathos, ils ne voulaient pas assumer cette partie-là, et aujourd'hui, c'est ce qui s'est passé cet après-midi, c'est assez peu relevé, mais finalement, les Républicains ont été sifflés aujourd'hui à la tribune quand ils ont parlé. On l'a mentionné. En effet, plutôt Marion Maréchal-Le Pen qui cet après-midi récupère, tire les marrons du feu, parce qu'en fait, ils ont tous renoncé alors que certains, c'était leur conviction, et s'ils les avaient défendus, ils auraient été au moins en accord avec leur conviction, ils ne l'ont pas fait, je pense, dans la plupart des cas, un peu par lâcheté. Justement, Marion Maréchal-Le Pen, parlons-en, elle a manifesté, pas sa tante Marine Le Pen, pourtant, elle pense à peu près la même chose sur le sujet, on écoute la présidente du Front National qui était l'invité de BFM Politique aujourd'hui. – Je souhaite un pacte amélioré, je l'ai toujours dit, je pense d'ailleurs que l'immense majorité, en réalité, des homosexuels, ne réclamait pas le mariage homosexuel, ça a été une revendication d'une minorité qui, ça arrive, parle ou croit pouvoir parler au nom de tous. On réécrit, on supprime le mariage, on le remplace par une forme d'union civile. Je suis opposée à l'adoption par les couples homosexuels, comme je suis d'ailleurs opposée à l'adoption par des célibataires. Je suis extrêmement opposée à la GPA. – La dédiabolisation passe par la sobriété rebondicative. – Je pense qu'elles se sont quand même réparties les rôles parce qu'on voit, elle est quand même médevochée sur ces questions, elle n'a jamais participé à de manifestations. – Et me semble-t-il, elle avait rarement été aussi claire, Marine Le Pen, sur ces questions. – C'est vrai, mais on sent qu'elle voit que c'est délaissé aussi par une grande partie des élus, les républicains candidats à la primaire, donc elle se dit qu'il y a certainement un carburant électoral à récupérer. Mais c'est Marion Maréchal Le Pen qui parle depuis longtemps aux catholiques. Ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est de voir que ce qui se lève, c'est le populisme chrétien dont parle Patrick Buisson, c'est ce qu'il appelait de ses voeux. Il disait d'ailleurs que ça s'était levé pendant la campagne de 2012 et que Nicolas Sarkozy aurait dû le suivre, l'embrasser. Et donc la rupture nette s'est faite avec Nicolas Sarkozy au début de l'année, avec ce livre justement où il dit que voilà, sur la loi Taubira, il ne réécrira pas, il n'abrogera pas si jamais il veut naître candidat à la présidentielle, puis élu ensuite. Donc là, ça s'est coupé. Et vers qui va ce populisme chrétien ? Il va vers Marion Maréchal Le Pen, vers ce que je disais tout à l'heure, le FN d'après. – Je crois. – Si on veut aller un peu plus loin, c'est une illustration aussi un peu des deux Front National qui sont aujourd'hui sous nos yeux, mais qu'on appréhende encore un peu mal cette question. Mais au fond, c'est un vrai clivage au sein du Front National. Il y a ceux qui considèrent que ce n'est pas un sujet, que ce n'est pas important, que ça passe après les questions sociales ou les questions identitaires. Et puis il y a ceux pour qui ce populisme chrétien dont parle Buisson, dont vous parlez, Swazig, est aujourd'hui finalement fait partie d'un corpus cohérent qu'il faut défendre absolument, etc. Marion Maréchal Le Pen, elle est assez claire là-dessus. La plupart des gens, la plupart des cadres ou des militants du Front National sont d'accord avec elle. Et aujourd'hui, la ligne du parti, la ligne sobriété que vous décriviez au sujet de Marine Le Pen, la ligne aussi de Florent Philippot qui s'amuse, vous savez, il dit que c'est la culture du bonsaï, on s'en fiche quelque part de l'âge homosexuel, finalement ça crée beaucoup de crispations et finalement sur cette question-là, le Front National est assez divisé. Merci.